Bonsoir tout le monde. Je me présente, Yemina Haji. Je suis une maman. Déjà, c'est la seule représentation que je l'approche. Je ne parle pas ni de métier ni de... Je suis une maman d'un enfant d'une fille plutôt autiste. Je crois que vous n'avez pas une idée sur l'autisme. Bien. Donc, on commence par votre slogan, le TED. Pour vous, c'est technologie, entertainment, design. Pour nous, c'est autre chose. C'est le trouble envahissant le développement. Les enfants autistes et d'autres enfants, ils s'enforment sous le trouble envahissant le développement, le TED. Donc, je crois que vous vous oubliez. Comme je me disais, l'autisme, le TED. Car le TED, c'est votre slogan. Trouble envahissant le développement. Ce sont des enfants différents. Différents. Donc, c'est un moment où je vais faire un petit résumé sur le rire. Je vais vous montrer le mot. Pour les enfants autistes, ce sont des enfants différents. Ils voient les choses différemment. Ils apprennent différemment. Ils réagissent différemment. Tout leur monde est différent par rapport à un autre monde. Donc, les enfants autistes. Alors, les enfants autistes. Ils apprennent un peu. Ils apprennent un peu. Ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas. Ils m'ont vu dans le temps. Ils n'apprennent pas. Il n'est pas dans le monde. Ils n'ont plus de problèmes. Ils n'ont pas. Ils n'ont plus de problèmes. Donc, ils sont bien. Il est. Mais, ils m'ont intéressé à lui. Pour moi, j'ai deux enfants, deux jumeaux, un garçon et une fille, Mélk et Mélk. Les deux enfants, à 4 ans, jusqu'à 3 ans, Mélk t'explique ses bambes et tout le Mélk ? Non. Le bébé a pris ses bambes, donc je n'ai pas de retard à l'âge de toi, à l'âge de 4 ans. L'âge de 4 ans, quand même, c'est une chose qui n'est pas normal. Je n'ai pas d'accord, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, mais vous n'a pas de réponse. Pour l'autiste, il n'a pas de réponse. Il n'a pas d'envie la idée. Nous, nous avons wir qui nous pourrissons un dissé, qui nous racontons, et qu'on met dans une fille chasse, Et il n'a pas de réponse, qui a fait un bâtiment. Il n'a pas d'être un bâtiment, qui a fait un bâtiment, ni un bâtiment, ni un de plus qu'un bâtiment, ni un bâtiment qui a fait un bâtiment dans la vie. Tout ça n'a pas d'intérieur de cette pandémie. Il n'a pas d'intérieur de la vie dans l'inceur. Donc jusqu'à l'âge de 4 ans, je n'ai pas d'informations sur l'autiste. En plus, de quoi il s'agit de l'autisme ? Tout simplement, l'autisme. Il était dans ma famille, dans ma maison, et pourtant, l'autisme. Donc, avec le contact avec le psychiatre, il s'est passé à l'autisme. Il s'est passé à la légère et bien sûr, il s'est passé à l'autisme. Il s'est passé à l'autisme. Bien sûr, il s'est passé à l'autisme. Il s'est passé à l'autisme. Il s'est passé à l'autisme. Dans un moment bien déterminé, je me suis rendue autiste. Dans le sens où j'ai une amende. Je me suis rendue à l'autisme. Juste pour savoir ce qu'il s'agit de l'autisme. Bien sûr, dans une famille, les enfants ne jouent pas. Ils 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 ne jouent pas. Il s'est passé à l'autisme. Mais il n'est pas négatif. Il n'est pas négatif qui s'est appris. Ils ne jouent pas. Donc, quand j'ai commencé à l'autisme, j'ai renseigné à l'autisme. J'ai commencé à l'autisme, j'ai commencé à l'autisme, j'ai commencé à faire des parents plutôt d'autistes. Je n'ai pas parlé à l'autisme. Ils ne jouent pas moyen de faire des réunions, dans leur crise, ou dans leurs parents, ou qui font des relateds ou des trés. Ils ne jouent pas à l'autisme. Ils ne jouent pas à l'autisme. Là-bas, les enfants ne jouent pas facilement. Donc déjà, en Toulouse, j'ai accepté qu'on soit avec vous dans cet événement, vous les jeunes, vous les jeunes qui n'ont pas besoin de saut. Nous essayons de le faire. Et vous, vous, pour que vous puissiez saut les autistes. Nous travaillons sur cette énergie de Lyon. Pour mon expérience avec mon enfant, avec ma fille, ma très belle fille du monde entier, Malek, elle était un peu différente. Donc, je suis ingénieure, je n'ai pas besoin d'être dans le monde entier, j'ai vécu pour Malek et avec Malek. J'ai essayé, au début, d'avoir fait des stéréotypies. Pour les autistes, ils font des stéréotypies. Ils se balancent, gauche et droite, avant et arrière. Donc j'ai fait tout ça avec elle. J'ai fait la crise et la crise, alors j'ai fait la crise. J'ai fait la crise et l'affiré dans le monde entier. J'ai fait la crise pour qu'on se déclenche dans l'air. J'ai fait la crise et la crise et l'arrivée, J'ai fait la crise et l'arrivée dans l'Union. Je ne sais pas sur la France ou la Amérique et l'Assemblée des citoyens. Non, j'ai fait la crise, et j'ai fait la crise et je suis fait la crise avec lui. J'ai fait la crise avec lui, pour que je ressent avec lui. Je suis dans ton monde, Malek. Effectivement, le.... comment dirais-je ? Il a vraiment commencé à faire chouette à chouette à chouette. Au début, elle doit utiliser cette chouette à lui. Mais après, chouette à chouette à chouette, elle communique avec moi, avec les animaux. Entre parenthèses, je me suis haiãoéééé. Pour les autistes, ils travaillent beaucoup avec les animaux, car elle a un champ sensoriel pour eux. D'exemple, une autiste, ça avait 60 ans, Je suis un professeur de l'université de l'USA à Temple Grandin. Est-ce que vous avez idée ou pas ? En tout cas, c'est une autiste typique qui m'a mêlée avec toi. C'est une autiste typique qui s'appelait avec les animaux, avec les chevaux, les cochons, etc. Donc, tu comprends ce que tu as. Les autistes s'appellent beaucoup dans les haywanais de façon à ce qu'ils font pratiquement coller des animaux. Les animaux sont possibles et non possibles. Pour les autistes, il y a un enfant de 7 ans, 6 ans, 5 ans. Pour les autistes, un enfant de 7 ans, 6 ans, 5 ans, ils pensent que c'est ce qui nous apprend, c'est Hussan. C'est bon, c'est Hussan, c'est Hussan, c'est Hussan, il fait le son de l'Hussan, il fait le son de l'Hussan, il fait le son de l'Hussan, etc. Pour un autiste, il apprend différemment. Il apprend différemment. Comment ? Il apprendra le son de l'Hussan. Il apprendra le son de l'Hussan, il prendra le son de l'Hussan et il apprendra le son de l'Hussan. Il apprendra le son de l'Hussan. Donc, imaginez, vous, c'est plus que l'inimagine. Il faut vivre de la vie. Et bien sûr, pour les autistes, ils ont des troubles de sommeil, ils ne font pas comme les autres, comme celles qui font des autistes. Un autiste, pour avoir une charge intensive, sur le rapport à notre enfant, il a une charge plus qu'à ses enfants, il a une power plus qu'à ses enfants, et il a un plus qu'à ses enfants, C'est ce qui s'est passé sur la 3e, jusqu'au morning et au dernier moment, c'est en énergie pleine pour qu'un soir. Donc, tu es au lieu de faire par, en faisant de quel point, pour un seul à envergure dans le stéréotypisme, de plus d'engarge dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il est en retard, un soir et l'air avec ton compagnon, qu'il a vivre avec ton compagnon, qu'il s'est réveille avec ton compagnon, qu'il nagnez avec ton compagnon, qu'il y a des bonnet avec ton compagnon, qu'il y a un bon réveil avec ton compagnon, mais il n'est pas besoin pour les changements, Pour un enfant neurotypique, c'est-à-dire non autiste, je veux dire que c'est normal parce que les autistes sont des enfants normaux. Donc, pour un enfant non autiste, je pense qu'il n'y a pas de changement. Il faut faire un changement, il faut faire un changement. Pour un enfant autiste, il faut faire un changement, il faut faire un changement. Pour un enfant autiste, il faut faire un changement, mais après un changement, il va appliquer une crise. Il refuse tout type de changement. Donc, il faut faire un changement, pour un changement. Et en temps, il faut attendre une crise féroce. Il faut faire une crise, et faire un changement. Il faut faire un changement. Voilà, c'est un défi, un combat quotidien. Ce qui vient à l'église, c'est l'oublier, c'est que tu t'espoir la guerre. La guerre, c'est ce qui t'espoir la guerre, c'est qu'à l'église. Il n'y a pas de retour. Vous êtes le mouharape qui ne s'éteint pas. Vous êtes le mouharape qui ne s'éteint pas. C'était ça notre quotidien depuis quatre ans. Elle a fait malek à l'âge de quatre ans à un mois. Elle a fait déjà huit ans. Et c'est la vie de tous les jours. On a vécu tous les moments ensemble. Les moments de crise. Les moments de bonheur. Les moments de joie. Les moments émotionnels. Les grands moments. C'était le premier moment pour la première fois. C'était un centre spécialisé pour les enfants autistes. Donc, on a demandé la directrice qui m'a dit non. Elle m'a demandé la directrice. Elle m'a demandé la directrice. C'est un profit d'un autiste typique. Et quand elle m'a demandé la dame, elle m'a dit que des autres ont été prises. Elle m'a demandé un peu de temps. On a demandé la réunion. Donc, j'ai attendu la réunion. Et j'ai attendu la réunion. On a demandé de vivre une épreuve. C'était un grand gain dans ma vie, ce qui s'est passé avec les autres autres. Avec les autres, nous avons tous les choses que nous faisons. Et nous nous rendons compte que les parents d'autistes, les parents d'autistes qu'ils faisaient l'autiste, c'est facilement que vous vous sentez une chose. La première fois, nous avons entré dans un groupe d'enfants neurotypiques, d'enfants entre parenthèses, normaux, c'était la piscine. La première fois, nous avons entré dans une piscine, dans le groupe. C'était les gens qui ont l'air, nous avons un grand grand âge, nous avons un grand âge, nous avons un grand âge et nous avons un grand âge, nous avons un grand âge, et nous avons un grand âge, l'autisme, nous avons un grand âge, c'est une maladie, c'est une maladie, c'est un handicap, et les parents, qui n'ont pas la maladie, ils ne savent jamais, jamais, ils ne savent jamais. L'autisme, c'est une différence. Donc, j'ai accepté cette différence, même si... Je n'ai pas dit d'accepter, non. J'ai aimé cette différence, j'ai beaucoup aimé cette différence. Déjà, même lorsque j'entre dans une comparaison avec son frère, j'entre dans la comparaison positive vis-à-vis Malek. Je vois que Malek, elle est plus intelligente, elle est plus chaleureuse que... elle est plus chaleureuse dans le monde, elle n'a pas de problème. Donc, après, les crises, et les comportements, qui sont adaptés dans la société, ont été... Bien sûr, je n'ai pas d'arrêt, j'ai essayé dans le monde. J'ai essayé dans le monde, mais il y a un jour, après le centre, nous avons mis, nous avons mis, tous les sports, la piscine généralement, nous avons mis, nous avons mis, une équitation. Après l'équitation, nous avons mis, nous avons mis un programme. Nous avons mis le programme de la matinée, et nous avons mis le programme selon ses problèmes actuels. Parce que chaque fois, il y a des styles de problèmes. Aujourd'hui, il y a des choses, tout ce mois, nous avons mis le changement vis-à-vis de l'Amécon. Donc, nous avons mis le changement dans l'Amécon. Nous avons mis le changement dans l'Amécon. Nous avons mis le changement dans les manages dans la ville, plus dans les villes, la ville, c'est plutôt l'Asie. Les gens ont mis le changement dans le mystère, les gazères, les banzères, et les banzères. Donc, il n'y a pas juste le même manage dans un mois. Nous, tous les jours, il y a des manages jusqu'à la même manage. Rien que sur le manage. Vous imaginez ce que vous voulez. Juste le manage qui est au trafé. Il y a des manages jusqu'à la même manage. J'ai insisté ou d'accès à taekwondo, c'était chez un ami d'enfance, un entretien qui m'a dit qu'il n'y a pas d'entraînement. Elle respecte les limites. Donc j'ai travaillé dans deux mois ou trois sur les limites. En d'autres, j'ai dit qu'il n'y a pas d'entraînement. Pour la socialisation, pour un enfant autiste, déjà, comme son nom l'a dit, il vit dans son monde. Et l'autre, il n'y a pas d'entraînement. Je veux dire qu'il n'y a pas d'entraînement. Il aime les bédis, les gaffes, les gaffes, les gaffes. Il n'y a pas d'entraînement. Je ne sais pas si je n'ai pas d'entraînement. Pourtant, nous sommes les anti-normes de la société. C'est la société qui nous a manqué, manquant des choses, notamment les autistes. Je vis pratiquement quotidiennement avec les autistes, les amis de Malek. Même si Malek, il est bien, il est bien, il est bien. Il n'y a pas d'entraînement dans l'autonomie. Il y a quelques-uns pour une personne qui est douée. Il est très important pour les autistes. Pour la socialisation, la question est que pour un enfant qui a manqué des problèmes, il n'y a pas d'oublier les gens au restaurant. Nous avons une chatte pour avoir un restaurant qui ne le gagne. Pour la socialisation, tous les gens vivent du style de restaurant. C'est un restaurant chic. Il y a un restaurant chic et un restaurant quiçoit au restaurant dans les chambes de la bouche. où il faut savoir comment faire les fricassés, qu'il y ait des plats, des couteaux, des fourchettes, des nappes, des deniers, etc. Ils respectent le style qu'ils ont fait, comme les autres. Donc c'était pratiquement un combat, comme je le dis toujours avec d'autres parents, c'est un combat au quotidien, un combat, où il faut être la maman, et surtout la maman, et surtout la maman, et surtout la maman. C'est la maman qui est la plus proche à son enfant, même si le papa, qui est un proche qui a l'homme. Donc c'est une recette de la Oulana. Pour moi, ma recette, c'est que je vais vous donner, et je vais vous donner, ça fait 4 ans, je vais vous donner, je vais vous donner, je vais vous donner, je vais vous donner, je vais vous donner. Ma recette c'était quoi ? Beaucoup d'amour, beaucoup de patience et beaucoup d'espoir. Pour les autistes, c'est beaucoup d'espoir. En ce moment... J'inspire et j'inspire et j'inspire, non. Je sais bien, j'inspire et j'inspire un autiste. Il faut être autiste avec un peu plus petit, et il faut avoir un peu de détresse dans le monde. Il faut avoir des rituels et des séries typiques. Les rituels ne sont pas des techniques ou des trucs. Les rituels se sentent des choses comme la répète. Il n'a pas d'éteint, il s'est passé aujourd'hui, mais il s'est passé à la maison, il s'est passé au long de la maison, après 10 ans, il s'est passé au même temps, il s'est passé au quotidien de sa vie, il doit se débrouiller et se détruire et se débrouiller au-delà. Il s'est passé au-delà, il doit se débrouiller au-delà, et se débrouiller au-delà, et se débrouiller à la vie. Il y a une crise énorme. Il s'est passé à une crise énorme. Donc, les rétruélles, il s'est passé au-delà des rétruélles d'une journée pour un enfant autiste qui ne débrouiller au-delà, qui ne débrouiller au-delà. C'est un combat. Je me rappelle des choses qu'il s'est passé au-delà. Pour le mêlèque, par exemple, c'était le matin, on va aller dans le centre. J'ai pensé qu'il s'est passé au-delà et qu'il s'est passé au-delà, et qu'il s'est passé au-delà. J'ai insisté qu'il s'est passé au-delà et au-delà. J'ai pensé qu'il s'est passé au-delà de la semaine dernière, à la semaine dernière, j'ai pensé qu'il s'est passé au-delà et j'ai pensé qu'il s'est passé au-delà afin d'évoquer la décision au-delà qui a été débrouillée. Elle a été débrouillée. Elle a été débrouillée, et elle a été débrouillée. Elle n'a pas besoin d'ébrouiller. J'ai pensé que vous avez pu vivre avec moi, et surtout, il a été débrouillée. Il a été débrouillée. Vous imaginez que je fais un rituel. C'est pour ça qu'on refuse les autistes. On aime les autistes et on adore les autistes. Mais, on vit dans la société. Pour Melek, et pour les amis de Melek, ce sont nombreux, entre parenthèses, Fitounis dit que j'ai une déclaration pour les autistes. Mais j'ai une déclaration pour les autistes. 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 C'est une déclaration pour les autistes. Bien sûr, j'ai une déclaration pour les autistes. J'ai une déclaration pour les autistes. Donc, l'autisme se trouve chez nous, chez les autres, et même chez vous. Pour un autiste, il est différent, il est différent, il n'est pas malade, et il n'est pas en décapé surtout. Mais, pour moi, mademoiselle, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres ? Je dis, je vous dis plutôt tous, c'est la différence. On respecte, s'il vous plaît, je sais bien, vous êtes les jeunes, les jeunes, on respecte les différences. Nous, tous, nous sommes différents. On respecte les différences. Nous, tous, nous sommes différents. même dans notre vie, 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 nous sommes différents. Personne n'est identique ou identique à l'autre. Nous sommes tous différents. Donc, il faut accepter la différence. Il faut accepter les autres. Les autres, c'est-à-dire... Il faut accepter les autres, c'est-à-dire, puisque je défends et je défends toujours les autistes. Il faut respecter les autistes et les autres, et l'autre. M'importe où, même pas il y avait, c'est-à-dire que c'était la religion, c'était la religion, c'était la lune, c'était la moulade, c'était l'intimicité. M'importe où, on s'accepte. et surtout, 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 c'est la chose qui a fait un peu à l'imagine et qui a fait un peu à l'imagine. Tous les autistes, je ne fais pas pour eux, parce qu'on a joué un autre. On a joué une vie routine, comme un autiste. Donc j'ai vécu la routine. J'ai étudié, j'ai appris, j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai soudé, j'ai travaillé et j'ai travaillé, j'ai travaillé et j'ai travaillé. mais je me suis dit, 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 mais au moment où Malaik l'a commencé, et surtout, j'ai commencé à devenir Malaik, tout a changé. Rien nouveau, rien nouveau, rien nouveau devant la vie d'un enfant, rien nouveau devant la vie d'un enfant. C'est ce qui connaît Malaik et qui connaît Malaik, le colli, qui sans exception. Je les aime tous et je les respecte. et surtout, et surtout, et surtout. J'aime les autistes et je respecte les autistes. Je crois que je ne sais pas que les gens ont des autistes ou qu'ils ont des autistes. Je crois que les parents, tous les autistes, ils ont donné la force et ils ont donné la force.